Générique BISMART Retail, médias, les commerçants ne parlent plus que de ça, en tout cas les plus engagés dans la transformation numérique. Mais alors c'est quoi exactement ? Je vais poser la question tout au long de ce talk à mes deux invités. Alban Schleuniger, vous êtes directeur général de Infinity Advertising, qui est une toute nouvelle entité. C'est la régie publicitaire commune à Intermarché et au groupe Casino, qui va être chargée de commercialiser en France une offre de retail médias. Auprès des marques alimentaires et de leurs agences, toute nouvelle société qui n'est pas encore opérationnelle, qui le sera en janvier. Tout à fait. 2022, bonjour. A côté de vous, Marco Tinelli, vous êtes fondateur et président de Hermès, qui est une filiale du groupe Redpill, plateforme data qui promet aux annonceurs d'identifier précisément et d'activer des audiences au sein d'une base de données de 26 millions de contacts. Vous allez nous expliquer comment on fait ça. Alors hasard ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit milieu, encore ce milieu du retail. Média, Infinity Advertising, utilise les technos de Relyven C. Or, Relyven C a été créé par Marco Tinelli. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus aucun lien avec l'autre. Vos sociétés sont totalement... On se connaît, on s'aime bien, mais on ne travaille plus ensemble. Tout à fait. OK. En tout cas, deux experts du retail média. Je vais commencer par vous poser la question à tous les deux. C'est quoi le retail média ? Plus simplement du monde. Le retail média, pour faire simple, ce sont les leviers publicitaires qui sont proposés par un retailer à des annonceurs. Donc c'est à la fois des leviers physiques. Quand dit un retailer ? Donc un commerçant, quel qu'il soit. Ça peut être une enseigne alimentaire, de bricolage, de textile, de mode. Ça peut être aussi un site e-commerce. Donc vous avez à la fois des leviers qui sont disponibles en magasin et des leviers en online sur un site. Donc c'est un nouveau type de publicité, de mode de communication qu'on leur propose à travers les données. Alors nouveau, oui et non, puisque le retail média, ça a toujours existé dans les magasins. Vous avez des batailles qui sont menées pour avoir de la visibilité dans des rayons. Donc ça, ça existe depuis des décennies. Maintenant, ce qui est nouveau sur la partie, je parlais de ce que je connais sur la partie alimentaire, c'est que maintenant, le e-commerce a une part de marché suffisamment conséquente pour que cette bataille de parts de voie, de recherche de parts de marché, on la retrouve également en ligne. Quelle est votre définition à vous du retail média ? Évidemment, ça inclut ce qu'Alban vient de dire, qui est de dire, voilà, avant, on faisait des pubs en magasin avec les têtes de gondole. Enfin, je ne suis pas hyper à l'aise, mais enfin, voilà, tous les trucs qui se vendaient en magasin. Je crois que la vraie rupture du retail média aujourd'hui, elle est sur le fait que les retailers ont appris, les distributeurs ont appris avec leur carte de fidélité à bien connaître leurs clients, à savoir ce qu'ils consomment, avec quelle fréquence ils consomment, et peuvent réutiliser cette donnée-là pour aller chercher les gens à la fois sur Internet, en pub, sur leur propre site, à l'extérieur de leur site, sur Google, sur Facebook, donc alimentent le marché avec des données qui sont bien plus précises que celles de Google et Facebook, qui sont des données, on va dire, plus larges, mais moins profondes. Et c'est ça la grande différence avec les campagnes médias traditionnelles ? C'est d'être multi-canal, finalement ? C'est cette data first party que je viens de présenter. First party, si vous pouvez m'employer du terme en français, comme ça, on n'en explique personne. On ne fait pas de fracture numérique. Donc effectivement, c'est la donnée transactionnelle. Alors pour être très précis, vous prenez un ticket de caisse, exactement. Toutes les informations qui sont rattachées à ce ticket de caisse, que ce soit le nom du magasin, la date des courses, mais également l'ensemble des produits qui font partie du panier, elles sont rattachées à un compte fidélité. Et donc ce compte fidélité va permettre une connaissance précise des historiques d'achat. Mais également, aujourd'hui, on a beaucoup de développement sur aussi la prédiction. Donc on va créer des algorithmes. Et donc c'est cette data qui est maintenant mise à disposition du... Parce qu'elle existait déjà, cette donnée, simplement, elle n'était pas exploitée de la même façon ? Elle n'était pas collectée, elle n'était pas traitée. Et donc c'est ça qui est important. Il y a des normes RGPD qu'il faut respecter sur cette partie-là. Et donc c'est également toute une galaxie de nouveaux métiers qui sont apparus chez les distributeurs. Alors qu'est-ce que ça permet de faire de différents ? Ça permet de faire énormément de choses de différentes. Parce qu'en fait, si on parle du côté ciblage... On envoie des emails ? Comment se passe une campagne, en fait, de retail media aujourd'hui ? Prenons l'exemple, je crois, le plus spectaculaire aujourd'hui. C'est celui, évidemment, de la multicanalité qui inclut... Vous prenez, vous êtes un vendeur de couches-culottes. C'est un bon métier. Vous pouvez récupérer des données de différents distributeurs en disant qui achète des couches-culottes aujourd'hui. Et aller faire des campagnes à la télévision, sur Google, sur Facebook, en affichage, enfin où vous voulez, sur base de ces données-là pour toucher exclusivement ou très précisément ces gens-là. Donc pas juste mes données à moi, en fait, je peux récupérer des données du marché. Ce qui explique, quand je vous ai présenté, j'ai parlé d'une base de données de 26 millions de contacts. En fait, il y en a 50, mais c'est pas grave. 50 millions ? C'est pas le chiffre qu'on m'avait donné. On progresse. Super. Comment est-ce qu'on constitue des bases de données aussi gigantesques ? Il y a plusieurs fournisseurs de données, évidemment toujours dans le respect du RGPD. Il y a plusieurs personnes qui laissent leur email sur un site d'e-commerce, sur des jeux, sur des newsletters, etc. Donc tout ça est agrégé, traité, évidemment toujours dans le respect du RGPD. Et ensuite, différents distributeurs qui créent des flux de données. Donc tout ça se paye, ça vaut de l'argent. Donc c'est un nouveau business ici pour les commerçants, les distributeurs, en fait, de vendre la donnée qu'ils possèdent ? Évidemment, c'est une source de profit qui est gigantesque. En fait, sur les profits d'Amazon, on estime qu'entre 25 et 30 % viennent de la monétisation de leurs données. – Anonymiser, évidemment. – Anonymiser, respect du RGPD, etc. Mais c'est un complément de revenu qui, pour la plupart des distributeurs, en tout cas à ma connaissance, je ne veux pas parler pour Alban, est extrêmement profitable et permet d'augmenter quasiment directement la profitabilité des différents distributeurs. – On parle d'Amazon. Est-ce qu'en France, justement, les distributeurs savent déjà bien monétiser ces données ? – Oui, ce n'est pas des nouveaux métiers. – Donc ça représente combien du chiffre d'affaires aujourd'hui ? – C'est difficile à donner, ce type de chiffre, parce que vous l'avez présenté comme un business, comme une source de revenus, mais c'est aussi pris comme un service qui est apporté… – Il y a les deux côtés, évidemment. – Voilà, et ça, c'est important. Vous avez parlé… – Mais là, sur la partie, justement, business, nouveau métier, en fait, de vendeur de données. – Ça, c'est des chiffres qui sont publics. Le marché du retail média, il y a eu beaucoup d'études sur sa progression à venir, etc., et sur ce que ça représente avec les différents canaux, que ce soit le search, que ce soit le… – Et alors, ça représente combien ? – Donc c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour… – En France ? – En France, tout à fait. Ce marché, il est en explosion, notamment sur l'alimentaire, puisque ce que je disais en introduction, c'est que ce qui est nouveau sur ce marché de l'alimentaire, c'est le mode de consommation e-commerce qui a explosé avec la pandémie. La France a été pionnier sur le mode d'achat drive. – Oui. – Et vous avez aujourd'hui, notamment sur l'île de France, une explosion de la livraison à domicile des courses. Donc là-dessus, des enseignes comme Monoprix se sont positionnées très tôt et sont leaders. Et ça, c'est des services qui sont apportés aux marques, puisque quand vous prenez un panier e-commerce, le but, c'est de simplifier la transaction. Vous avez à peu près 80% du panier qui est déjà… qui sera toujours le même. Et donc c'est ça, le service qui est apporté à une marque, c'est comment vous faites aujourd'hui, en tant que distributeur, pour aider une marque à se faire une place dans ce panier. Et donc là, il y a tout un tas d'outils qui sont développés, qui sont proposés aux marques. – Alors, venons-en aux outils. Qu'est-ce qu'il existe comme outil ? Parce que je vous disais, c'est quoi ? C'est une campagne par e-mail ? Comment ça fonctionne ? – Déjà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On peut segmenter en deux grandes catégories. Vous avez des outils qui vont être des outils qu'on dit « on-site », donc qui vont être des outils publicitaires mis à disposition sur le site e-commerce du retailer. Et puis ensuite, une autre catégorie qui sont des outils « off-site ». Donc cette partie « off-site », c'est ce que disait Marco. On va utiliser la data pour cibler précisément, pour personnaliser une publicité en dehors de l'écosystème e-commerce. – Oui. Exemple concret. – Exemple concret, une publicité sur un site média, je ne sais pas, l'équipe.fr ou le Figaro, où vous allez adresser cette publicité. – Bsmart, soyons fous. – Bsmart, tout à fait. Je veux cibler les fans de tech, je veux cibler une population de jeunes actifs sur un secteur d'activité. Je vais travailler avec cette data pour faire la meilleure cible. Donc en fonction des achats, en fonction de son comportement d'achat, je vais déterminer des tribus, je vais déterminer des personnalités et je vais ensuite pouvoir toucher ces personnes-là où qu'elles se trouvent lors de leur surf internet. Ça, c'est vraiment la partie « off-site ». On parle de « display », mais on peut parler aussi d'email personnalisé. Voilà, c'est tout ce qui va être en dehors du e-commerce. Et sur la partie « site », donc sur le site e-commerce, je viens faire mes courses. – Plus compliqué de faire du personnalisé, non ? – Non, mais en même temps, il n'y a pas plus précis en fait. Aujourd'hui, ces sites de e-commerce, quand on est dans des sites, si on prend un site comme intermarché.com et Infinity agrègent toute une galaxie de sites de commerce, vous allez rassembler des dizaines de millions de personnes chaque mois qui viennent faire leurs courses. Il n'y a pas plus précis en fait. Donc on sait exactement ce qu'ils viennent faire sur ce site. et derrière, vous avez différents leviers. Il y a des leviers de haut de tunnel et des leviers de bas de tunnel. Donc on est à la fois aujourd'hui un site de commerce qui devient un média et aussi un site de commerce qui va permettre de faire de la transformation immédiate. Comment je vais influencer précisément le panier du client ? – Alors oui, toutes ces données où on parle de précision, c'est du marketing de précision, vous dites ? – Je pense que c'est le vrai, entre guillemets, changement qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, on a laissé pour plein de bonnes raisons ou mauvaises raisons les sujets de précision de masse à quelques acteurs californiens. Google, Facebook, pour ne pas les citer, Amazon en partie. Et aujourd'hui, tous les efforts que font les distributeurs pour monétiser leurs données et si possible les mettre ensemble, je pense que de ce point de vue-là, ce que fait Alban est assez exemplaire. C'est la première fois que deux distributeurs qui sont assez concurrents dans la vie réelle se mettent ensemble et font un effort commun, ce qui est quand même, je pense que c'est un signal extrêmement important au marché et je pense que d'autres gens devraient s'agréger à ce genre d'initiative. Faut en sorte que la précision massive peut maintenant être utilisée partout. C'est extrêmement important. Je pense que, évidemment, les sites d'e-commerce sont très proches du point de vente, très proches de l'acte d'achat et donc c'est le moment pour faire des tactiques et pour rentrer dans un panier. Mais l'ensemble de la publicité sur l'ensemble des médias a besoin de données plus précises. Aujourd'hui, les seuls fournisseurs de données précises sont Google et Facebook, ce qui fait qu'ils ont pris 50% du marché publicitaire mondial. Là, on a une alternative qui est en train d'émerger et qui apporte un enthousiasme de la part des annonceurs extrêmement fort et qui est de dire, en fait, j'ai une source alternative qui est quand même beaucoup plus précise. Enfin, ce que je cherche ou ce que je raconte sur Facebook, c'est chouette, mais ce n'est pas ce que j'achète, ce n'est pas la fréquence à laquelle je l'achète, ce n'est pas est-ce que je l'achète en promo ou est-ce que je l'achète au prix le plus cher, etc. Donc, il y a une granularité d'informations qui est extrêmement intéressante et qui peut être utilisée partout, en télévision, en affichage, en digital, sur le site du distributeur. Mais ça, ce niveau de précision et de données, on ne l'obtient que si les consommateurs passent par une carte de fidélité ? Oui. Alors, au niveau individuel, il faut évidemment deux choses. Qu'il y ait une carte de fidélité et qu'il y ait un consentement de la part de l'utilisateur. En même temps, la plupart des gens qui prennent une carte de fidélité veulent avoir des services en échange. Ça représente combien de parts des consommateurs ? C'est très variable. C'est très variable d'une enseigne à une autre. Vous communiquez dessus chez Intermarcho Casino ? Non, non. C'est très variable, mais c'est aussi aujourd'hui un enjeu fort puisque l'enseigne doit créer une relation très, 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 très forte. Et tous ces outils digitaux sont là pour apporter des avantages promotionnels ou pas, mais aussi de la qualité de service. Donc, un client qui aujourd'hui veut accéder à la meilleure expérience en magasin ou en digital, il a tout intérêt à suivre ces programmes de fidélité. Il y a des vrais bénéfices. Il y a une complexité peut-être. C'est qu'on est plutôt dans une période où on est en train de se débarrasser des cookies. Justement. Est-ce qu'on n'est pas... Déjà, je voulais avoir... Vous connaissez le chiffre, vous, de consommateurs qui tiennent des cartes de fidélité ? La plupart des gros distributeurs ont entre 75 et 80 % de leur chiffre d'affaires qui est tracé à l'individu. D'accord. D'accord. Donc, c'est beaucoup. C'est important. C'est important. C'est plutôt les achats occasionnels qui ne sont pas tracés. La plupart des gens raisonnables, quand ils vont dans une enseigne, à la fin, prennent une carte de fidélité parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui vont avec. Donc, dès que les achats sont réguliers dans une même enseigne, ce qui est ce qui intéresse les annonceurs, globalement, vous avez entre 75 et 85 % en fonction de la performance de chacune des enseignes, en fonction des efforts qu'a fait le distributeur de chiffre d'affaires qui est tracé. Donc, et les cookies n'ont strictement aucune importance par rapport à ça, voire, c'est ce qui a généré la grande vague d'utilisation de data des distributeurs, c'est que les cookies donnaient une espèce d'illusion qui était, on arrive à tracer ce que font les gens et tout ça génère de la data. de notre sphère à nous, puisqu'on parle des cookies tiers, des cookies qui sont installées sur d'autres sites et qui permettent de suivre le consommateur sur tous ses parcours d'achat, où qu'ils soient. De la navigation. C'était essentiellement de la donnée de très faible qualité, pour ne pas dire garbage, pardon pour l'anglais, mais de poubelle. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que vous allez lire un article sur Beyoncé que vous allez acheter son disque, que vous allez acheter la musique. Évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes intéressé par... Enfin, voilà. Donc, ça permet... Là, vous avez un degré de précision et de factualité qui est très différente. Il y a une chose qui est de dire qu'est-ce que je surfe globalement sur Internet, et les cookies capturent ça plutôt très bien. Et l'autre chose est de dire qu'est-ce que j'achète réellement. Les cookies étaient très intéressants, mais je pense qu'il faut faire fi et deuil des cookies définitivement, ça n'existera plus, pour mesurer la performance. Donc là, il y a des méthodes alternatives qui sont d'ailleurs proposées par les distributeurs et qui disent, voilà, moi, je peux vous dire qui parmi les gens que vous avez touchés, soit à la télévision, soit sur Facebook, soit sur Google. Et parmi ceux-ci, qui a acheté réellement en magasin ? Ou en digital, peu importe. Et donc ça, ça donne des outils de mesure, en tout cas pour la grande conso, qui n'existait même pas avant. Ce n'est pas que du ciblage. C'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de l'enjeu de cette data pour mieux cibler, pour toucher la bonne personne. Mais effectivement, il y a cette partie mesure d'impact qui est clé aujourd'hui, surtout dans un contexte comme celui qu'on traverse, où les annonceurs sont amenés à chercher de la rentabilité et à faire des plans médias qui sont aujourd'hui arbitrés, optimisés, en fonction de l'impact généré sur les ventes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas cette donnée transactionnelle, je ne vois pas comment vous pouvez calculer... Et là, c'est votre argument de vente, j'allais dire, finalement, face aux plateformes des GAFA. Absolument. Parce que les Google... Non, ils ne sont pas commerçants. Ils ne sont pas directement les données de transaction. Absolument. Et du coup, c'est vrai que ce sont des choses aussi qui sont amenées à rechercher. Donc il y a des discussions aussi avec eux. C'est plus compliqué de faire face à Amazon, alors. Votre vrai concurrent, aujourd'hui, c'est plutôt Amazon ? Pas encore sur l'alimentaire, en tout cas en France. Il y a des partenariats entre certaines de nos enseignes et Amazon. Donc on collabore très bien avec eux. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'un Google ou d'un Facebook, aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur manque cruellement. Le levier de social media est un levier toujours en pleine croissance. Les chiffres depuis 5 ans sont assez fous, je trouve. Mais on voit bien qu'il y a ce besoin aussi, parce que c'est un océan d'audience. Et juste cibler sur un intérêt, ça commence à être un petit peu juste. Alors après, il y a toujours des chiffres toujours aussi intéressants à creuser, etc. Mais la donnée de transaction, on voit bien aujourd'hui, ça leur manque et ça les intéresse de plus en plus. Donc ils viennent aussi la chercher chez nous. Marc Ohtini, vous êtes d'accord avec ça ? Face au GAFAM, c'est vraiment sur la transaction qu'on pourra faire la différence ? Oui, oui, mais absolument. Ça, c'est certain. Je pense que, encore une fois, Google et Facebook ont brillamment réussi en travaillant une donnée superficielle. Superficielle au sens comment je me comporte, où je vais, etc. Là, on a un degré de précision qui est extrêmement important et qui est bien plus valorisable. Le seul problème, et ça, c'est ma grande croyance, y compris lorsqu'on a lancé Relevency, c'est qu'elle n'est pas suffisamment massive. C'est-à-dire que, globalement, Google, c'est 100% du marché. Facebook, c'est pas loin de 100% du marché. Des gens. Chacun des distributeurs tout seul pèse, allez, au maximum, en France, je crois qu'il y en a un qui pèse 30, mais lui n'exploite pas ses données. Et donc, on a besoin d'agréger et de mettre tout ça ensemble pour créer un effet de vie. Je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté même là-dedans qui est assez important. Pourquoi un enjeu de souveraineté ? Parce que si on veut maîtriser comment on communique aux consommateurs, comment on protège la vie privée, et comment on rend la pub plus efficiente ? On peut toujours essayer de faire des lois au Parlement pour interdire à Google et à Facebook d'opérer. Enfin, on peut essayer. Ou alors, on peut faire mieux. Et de façon évidente, ni Google, ni Facebook, et probablement pas Amazon, n'auront la granularité, et la puissance, et la précision des informations. On peut avoir des distributeurs qui sont, par définition, locaux. Oui, là, ceux qui ont la solution entre leurs mains, je dirais, ce sont les distributeurs eux-mêmes, finalement. Avec une couche de technologie, on existe quand même. Avec une couche de technologie et de logique. Mais évidemment, cette source de données est d'une puissance incroyable, et c'est un enjeu extrêmement important, encore une fois. Soit on décide que, on veut laisser Google et Facebook, qui sont des gens très bien par ailleurs, décider de qui achète quoi, comment on vend, comment on cible, et comment est opéré le marché de la communication, qui fait à peu près 20 milliards d'euros en France. Soit on trouve une solution alternative, et le retail media est une solution alternative. Vous nous avez prouvé tous les deux qu'il y avait une solution alternative, en tout cas, en France. Merci beaucoup, Allemand. Chez le Niger, je rappelle que vous êtes directeur général d'Infinity Advertising, et Marco Tinelli, fondateur président de Hermès Redpil. Juste après la pause, dans Smartech, on va parler de biomimétisme, on va aller chercher des inspirations dans la nature face aux urgences climatiques.